Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes seigneurs, mes bien chers confrères, chers séminaristes, bien chères sœurs, mes bien chers frères, ce n'est pas sans une profonde émotion que je vous vois aujourd'hui réunis si nombreux à l'occasion de cet anniversaire sacerdotal. Vous avez pour beaucoup supporté la fatigue du voyage, et certains d'entre vous viennent de continents lointains, mais je pense que cette fatigue valait bien le déplacement. Car pourquoi sommes-nous aujourd'hui réunis, les bien chers frères, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui ? Pour fêter le sacerdoce catholique. Je pense que c'est le motif profond qui vous a déterminé à venir aujourd'hui. Oh oui, nous ne remerciermons jamais suffisamment la Trinité Sainte et notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, d'avoir institué le sacerdos éternel. Oui, notre Seigneur est essentiellement le médiateur, le prêtre. Et Dieu, qui s'est fait prêtre pour nous, pour offrir son sacrifice, un sacrifice digne à son Père, a voulu, dans sa sagesse divine, a voulu faire participer à son sacerdoce des hommes choisis par lui. Quel grand mystère de la charité divine, de l'amour de Dieu pour nous, comme nous nous sentons indignes de porter cette grâce immense du sacerdoce. Oui, que Dieu soit béni, que soit béni notre Seigneur Jésus-Christ, que soit béni aussi la Vierge Marie, car sans Marie, nous n'aurions pas eu le grand prêtre au sacerdoce duquel nous participons. Marie, mère du prêtre, mère du sacerdoce, oui, elle est bien notre mère à nous, prêtres. Que Dieu soit remercié et béni pour le sacerdoce qu'il a bien voulu me donner, me conférer pour ses années, ses soixante années sacerdotales, ses quarante-deux années d'épiscopat, au cours desquelles, par sa sainte grâce indigne, j'ai pu donner des consécrations épiscopales, j'ai pu conférer de nombreuses ordinations sacerdotales, je pense environ 500. J'ai pu célébrer la Sainte Messe, le Saint Sacrifice de la Messe, quotidiennement. J'ai pu donner notre Seigneur Jésus-Christ lui-même aux âmes, par les sacrements, et particulièrement par le sacrement de l'Eucharistie, par le Saint Sacrement de l'Eucharistie, que de grâce, que de don. Je voudrais ajouter à cet hymne d'action de grâce auquel vous voulez bien vous associer, mes bien chers frères, je voudrais ajouter la traduction de la parole de l'oraison de l'offertoire qui me semble convenir parfaitement à cette circonstance que le prêtre récite tous les jours. Recevez, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, cette hostie immaculée que je vous offre, bien indigne serviteur, à vous, mon Dieu vivant et véritable, pour mes innombrables péchés, offenses et négligences, pour tous ceux qui sont ici présents, pour les fidèles chrétiens vivants et morts, pour que cette oblation serve à mon salut et au leur, pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Voilà la prière d'oblation de l'hostie que le prêtre récite tous les jours au Saint-Hôtel. Quelle magnifique prière ! Oui, devant ce mystère sublime du sacerdoce, nous ne pouvons pas ne pas nous sentir bien indignes et bien pauvres. Mes chers confrères dans le sacerdoce, c'est vers vous que je me tourne pendant quelques instants. À vous, surtout, bien chers amis, bien chers confrères, qui êtes chargés de la formation des futurs prêtres. Oh oui ! Faites-nous beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres, beaucoup de prêtres catholiques, ayant une foi profonde, ayant un désir de sainteté et désir d'être missionnaire. C'est ce que vous faites et je vous en remercie au nom de tous les fidèles qui sont ici présents et qui comprennent si bien la nécessité d'avoir des prêtres vraiment catholiques, vraiment d'autres Christes. C'est de cela dont vous avez besoin, n'est-ce pas, mes bien chers frères ? Alors, que le bon Dieu vous donne la grâce, bien chers amis, de former beaucoup de prêtres et beaucoup de saints prêtres. Je me tourne aussi vers vous, mes bien chers confrères qui êtes dans la pastorale. C'est à vous de discerner les germes de vocation dans les cœurs des fidèles qui vous entourent, des jeunes gens qui vous entourent. Vocation aussi pour les sociétés religieuses, à vous, par conséquent, que le bon Dieu donne la grâce aussi de vous préoccuper, de rechercher les âmes que le bon Dieu s'est choisies pour devenir prêtres et participer aussi d'une manière indirecte indirecte aux sacerdotes par la vie religieuse. Quant à vous, mes bien chers frères, vous, parents chrétiens, vous êtes le sanctuaire dans lequel se forment les vocations sacerdotales. Vous êtes le sanctuaire dans lequel se forment les vocations religieuses. sans vous, que ferions-nous ? Où trouverions-nous ? Les vocations de prêtres, les vocations de religieux, de religieux. Alors, je vous supplie, gardez ce sanctuaire loin, oh oui, bien loin, de toutes les influences délétères, de toutes les influences mauvaises de ce monde. Ah, ne laissez pas pénétrer le monde dans vos foyers. Que vos foyers soient vraiment des annexes de vos paroisses, de vos églises. Que les enfants n'aient devant les yeux que des images édifiantes et n'ont pas des images qui peuvent corrompre leurs âmes, pour leur vie, pour toute leur vie. Éloignées de leurs yeux tout ce qui peut corrompre leur cœur, afin que dans vos foyers, le bon Dieu se choisisse des âmes d'élite. Rien de plus beau qu'un prêtre dans une famille. Rien de plus beau qu'une vocation de religieux ou de religieuse dans une famille. C'est une protection pour toute la famille, pour les frères et sœurs. N'en doutez pas. Et c'est pourquoi, au cours de cette sainte messe, nous allons prier tous ensemble, n'est-ce pas, pour que le bon Dieu fasse en sorte que le sacerdoce catholique et que les vocations religieuses continuent. Continuent. Malgré les assauts du monde et de l'enfer contre les bonnes vocations, contre le sacerdoce catholique. qu'est-ce que serait une église sans prêtre ? L'église peut-être encore une église catholique qui n'aura bientôt plus que des adapts, comme l'on dit maintenant, dans le langage moderne. Assemblée de prêtres, Assemblée dominicale dans l'absence du prêtre. Assemblée dominicale dans l'absence du prêtre. Quelles que peuvent bien naître ces assemblées ? Ce n'est plus le sacrifice de notre Seigneur renouvelé sur l'autel auquel vous participez et auquel nous participons tous. Non, l'église ne doit pas être... L'église catholique n'est pas une église d'adaptes. L'église catholique est une église de prêtres catholiques. Sans prêtres catholiques, il n'y a plus d'église catholique. Et il ne peut y avoir de prêtres catholiques sans évêques catholiques. Nous aurions pu, peut-être, comme vous le savez, avoir, après les conversations romaines, un, l'évêque. Mais quel était cet évêque ? Puisque l'on nous demandait qu'il est le profil désiré par le Vatican. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sinon que cet évêque fut un évêque conciliaire, un évêque qui avait l'esprit du Concile, l'esprit de Vatican II. Et c'est précisément pour nous protéger de cet esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas l'esprit catholique, que nous avons décidé de faire ces chers quatre évêques catholiques afin de transmettre à ceux qui viendront et aux générations de séminaristes le sacerdoce catholique. Et ainsi, vous êtes assurés que les prêtres continueront à vous enseigner et à enseigner à vos enfants la vraie foi catholique et vous transmettre la grâce par les vrais sacrements et par le vrai saint sacrifice de la messe. Et à cette occasion, eh bien, chers frères, je voudrais vous dire quelques mots de la situation actuelle à l'intérieur de l'Église. si l'on me posait la question comment est-il possible que l'Église catholique du temps de Pie XII jusqu'à Pie XII se soit muet en une Église libérale et moderniste. Comment cela est-il possible ? Eh bien, chers frères, vous êtes suffisamment au courant de l'histoire du Concile, on vous l'a suffisamment expliqué, vous avez lu des livres qui parlent de ces sujets, malheureusement douloureux, tristes pour nos cœurs de catholiques. Nous avons senti une rupture, un éloignement du passé, un éloignement de la tradition, un éloignement des prédécesseurs, des papes qui ont fait le Concile. Eh bien, parmi les nombreux faits qui ont émaillé l'histoire du Concile, je voudrais seulement relever par une réponse brève le fait suivant. Ce qui a pesé sur la désorientation de l'Église, car c'est bien une désorientation sur le changement complet de l'esprit qui animait l'Église en un esprit libéral, ce qui a pesé sur l'avant-Concile, le Concile et le post-Concile, c'est le secrétariat de l'unité des chrétiens. Trois livres viennent de paraître très instructifs à ce sujet. La vie de Mgr Bonini dans un énorme livre fait par lui-même, autobiographie, mais qui a été terminé après sa mort. un livre sur le cardinal Béat, énorme livre également, montrant toute l'influence du cardinal Béat avant le Concile, pendant le Concile et après le Concile. Et enfin, une vie du cardinal Villot qui également montre les orientations du cardinal Villot et les influences que le cardinal Villot a eues dans le Concile et après le Concile. Et cela nous montre qu'il y a eu une volonté, une volonté ferme de changer l'esprit de l'Église, de faire cet aggiornamento, cette mise à jour de l'Église, d'ouvrir les portes de l'Église désormais à tous ceux qui n'ont pas notre foi, de leur donner l'impression qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous. C'est un changement radical dans la position de l'Église. Avant le Concile, et personnellement, j'en ai bien l'expérience, nous avons été envoyés en mission au-delà des mers. J'ai passé 30 ans en Afrique et nos chers Gabonais qui sont ici en sont les témoins. 30 ans en Afrique, pourquoi faire ? Mais pour convertir les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, pour convertir les âmes à l'Église, pour faire rentrer des âmes dans l'Église par le baptême catholique. qu'a fait Saint-Pierre après son premier serment à Jérusalem ? Il a baptisé 4000 personnes baptisées parce qu'ils savaient que par le baptême, ils constituaient l'Église et que désormais, tous ceux qui voudraient entrer dans l'Église et dans la voie du salut et suivre notre Seigneur Jésus-Christ et participer au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, au sang rédempteur du divin Sauveur, devaient être baptisés catholiques. C'est ce que l'Église a fait pendant 20 siècles. Tout à coup, on lui dit non, non, il faut maintenant dialoguer, il ne faut pas convertir, il faut respecter l'opinion de chacun, il ne faut pas leur donner l'impression qu'ils sont dans l'erreur. Alors, où est la mission ? Où est la mission de l'Église ? Et ce changement radical a été obtenu par les pressions de groupes qui particulièrement étaient membres du secrétariat de l'unité des chrétiens. D'ailleurs, si nous réfléchissons quelques instants, pourquoi un secrétariat pour l'unité des chrétiens ? N'était-ce pas la congrégation de la propagande, c'est-à-dire de la propagation de la foi, qui était chargée de porter la foi à tous ceux qui ne l'avaient pas ? C'est la congrégation de la propagande de la foi qui était chargée d'envoyer les missionnaires à travers le monde pour convertir toutes les âmes quelles qu'elles soient, païens, animistes, athées, bouddhistes, musulmans, protestants. La congrégation de la foi était chargée d'envoyer les missionnaires pour ramener à l'intérieur de l'Église par le baptême catholique toutes ces âmes égarées. Pourquoi, à côté de la propagation de la foi, instituer comme une nouvelle congrégation qui désormais prendra simplement des contacts d'amitié avec toutes les fausses religions et avec toutes les fausses idéologies ? Et c'est cela dont meurt actuellement l'Église. Elle ne mourra pas, évidemment, vous en êtes les témoins et vous en êtes les acteurs, c'est vous qui êtes l'Église, c'est vous qui serez l'Église, c'est vous qui continuez l'Église par la foi que vous maintenez et par la sainteté de l'Église que vous continuez, c'est vous. Mais sinon, nous pourrions nous demander où va aller notre sainte Église catholique. Le cardinal Béat, avant le concile, a parcouru tout le monde entier, réuni les épiscopats pour leur demander de faire en sorte que ce concile soit un concile œcuméniste. je ne parle pas de concile œcuménique, le concile est toujours œcuménique, mais œcuméniste, c'est-à-dire qu'il fasse l'union entre toutes les religions. Ce n'est pas possible. Cela est contraire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous est impossible dans la situation actuelle tant que ce secrétariat sera soutenu et encouragé par le souverain pontife, cela montrera que désormais, les membres de ce secrétariat peuvent continuer leur action destructrice de l'Église et destructrice du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Mgr Billy Brandt est suffisamment connu pour savoir que c'est précisément son rôle d'aller partout et de prendre des contacts avec qui que ce soit. Plus personne n'est éloigné de l'idéologie de l'Église, de la foi de l'Église. Mgr De Smet, secrétaire du secrétariat de l'unité des chrétiens, a été celui qui a soutenu pendant le Concile la défense du thème de la liberté religieuse. Mgr Bounini faisait partie du secrétariat de l'unité des chrétiens. Et c'est Mgr Bounini qui a détruit la liturgie et qui a remplacé la vraie liturgie de la Sainte-Messe et des Sacrements par cette nouvelle liturgie dont on ne sait pas où finira l'évolution. Toujours en changement. Alors, devant cette situation, il est bien certain qu'il est impossible pour nous de pouvoir avoir des contacts suivis avec Rome parce que jusqu'à présent, Rome demande que si nous recevons quoi que ce soit, quelqu'un d'huile que ce soit pour la Sainte-Messe, pour la liturgie, pour les séminaires, quoi que ce soit, nous devons signer la nouvelle profession de foi qui a été rédigée par le cardinal Ratzinger au mois de février dernier. Et cette profession de foi contient explicitement l'acceptation du Concile et de ses conséquences. Alors, il faut savoir ce que nous voulons. C'est le Concile et ses conséquences qui ont détruit la Sainte-Messe, qui ont détruit notre foi, qui ont détruit les catéchismes, qui ont détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans les autres sociétés civiles. Comment pouvons-nous l'accepter ? Voilà, mes bien chers frères, la situation actuelle. devant cette situation, qu'est-ce que nous devons faire ? Garder la foi catholique. Garder la foi catholique. La protéger par tous les moyens. Vous avez dans l'éventaire des livres qui sont exposés à la salle de lecture. Devant des livres, vous avez beaucoup de livres désormais qui sont à votre disposition. pour que vous approfondissiez le sens de la crise que nous subissons et pour vous aider à garder la foi. Deux nouveaux livres viennent de paraître. Le livre du Père Marziac et le livre de Don Guillou. Le livre de Don Guillou en particulier est fait sur le canon de la messe, le canon romain de la messe et la différence qu'il y a entre le canon de toujours et le nouveau canon. Livre très précieux, très intéressant et très instructif. Et puis, nous avons réédité certains livres très précieux comme le petit livre de Jésus-Christ, roi des nations par le Père Philippe. Non pas le Père Philippe dominicain mais le Père Philippe Rédemptoris qui vivait au début du siècle et qui a fait ce petit livre admirable dans le style d'un catéchisme sur Jésus-Christ, roi des nations. Un livre que nous avons réédité tellement. Ce livre est rempli d'extraits des encycliques des papes qui montrent quelle était la foi de nos ancêtres, la foi des papes qui ont précédé le Concile qui est incompatible avec ce qu'on nous enseigne actuellement dans l'Église. La neutralité des États, la laïcité des États, la laïcisation des sociétés civiles, chose inadmissible. Notre Seigneur ne peut plus régner, ne peut plus régner dans les sociétés. Il n'est plus le maître des sociétés depuis quand ? Parce que ce n'est pas lui qui en est le créateur. Il n'a plus le droit de régner. Alors, protégez votre foi, entretenez votre foi par des lectures. Vous savez maintenant, je ne peux pas citer toutes les revues, tout ce qui, grâce à Dieu, a été suscité par des âmes ferventes et intelligentes qui ont compris la nécessité d'aider les fidèles à garder la foi catholique. mais vous les connaissez. Je citerai seulement, si vous permettez, le Mont-des-Vies qui a été ferme dans sa position vis-à-vis des sacres des évêques. Et puis, je pense que à travers Radio Courtoisie, nous pouvons aussi, grâce à Dieu, faire passer notre message et faire passer le message de la tradition. Je pense que ce sont là des moyens précieux, sans compter toutes les éditions, édition de Fidélitaire, édition de Chiré en Montré, édition de Dismas en Belgique. Enfin, je ne peux pas tout citer, mais désormais, vraiment, se sont levées des âmes généreuses qui ont voulu écrire, parler, en faveur de la tradition et défendre et défendre notre foi catholique. Alors, nous devons profiter de cette prolifération bienheureuse de ceux qui veulent nous aider à demeurer catholiques. Et puis, ce n'est pas tout, il ne faut pas seulement défendre notre foi. Nous devons la professer. Voici la conclusion du serment antimoderniste de Saint Pidis. Puissions-nous répéter souvent ces paroles ? Je garde fermement et garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des Pères en ce qui concerne le don de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat qui succède aux apôtres, non pas dans le sens que la vérité doive s'adapter à la culture de chaque génération. Je répète, non pas dans le sens que la vérité doive s'adapter à la culture de chaque génération, mais que la vérité absolue et immuable, voilà ce que dit le concile de le serment antimoderniste de Saint Pidis, mais que la vérité absolue et immuable prêchée dès l'origine par les apôtres ne soit jamais ni crue ni comprise dans un autre sens. Voilà ce que Saint Pidis nous demandait et demandait à tous les prêtres de prêter comme serment sur l'Évangile afin de garder la foi de toujours, la foi des apôtres. Nous n'en aurons pas d'autres. C'est celle que nous professons, c'est celle que vous professez, c'est celle que vous professez dans les petits catéchismes que vous transmettez à vos enfants. Oh oui, gardez bien les anciens catéchismes. Et si d'aventure quelques familles se trouvaient trop isolées pour être prises en charge par un de nos prêtres et par des autres, peut-être qu'elles s'adressent à nos sœurs de Saint-Michel-en-Brenne qui font un catéchisme de leur correspondance et qui peuvent ainsi instruire les familles par du vrai catéchisme. Elles ont maintenant 800 abonnés et j'espère qu'elles en auront toujours davantage pour permettre à la foi de continuer pour ceux qui sont éloignés de nos prêtres. Et enfin, nous devons garder la sainteté, la grâce du bon Dieu et cela, nous ne pouvons pas sans Jésus-Christ. Sans moi, on ne pouvait rien faire, a dit notre Seigneur. Rien, rien. Par conséquent, c'est par son sacrifice, par sa croix, par sa participation à son sang que nous recevons la grâce du bon Dieu dans tous les sacrements, mais particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, évidemment, alors que nous soyons fidèles à la messe de toujours, au sacrement de toujours. Et ainsi, nous garderons la grâce dans nos cœurs et nos âmes seront transformées et prêtes à aller se rendre au rendez-vous du bon Dieu, prêtes pour l'éternité, prêtes pour la vie éternelle. Je dirai encore deux mots, je m'excuse d'être un peu long, mais je dirai deux mots encore de la situation internationale. Il me semble qu'il y a là une réflexion à faire pour nous et une conclusion à tirer devant les événements que nous vivons actuellement, vivant, événements qui ont vraiment quelque chose d'apocalyptique. Vous le savez, ces événements, invasion des religions dans nos pays et particulièrement de l'islam, invasion non seulement en France, invasion en Angleterre, invasion en Belgique, invasion en Allemagne. Vous savez qu'il y a deux ans, cent mille Turcs ont défilé dans les rues de Munich en poussant des slogans contre l'Allemagne et contre le christianisme. Cent mille Turcs ont défilé dans les rues de Munich. voilà des faits qui sont symptomatiques. C'est cela à quoi nous sommes voués si nos gouvernements ne prennent pas garde et laissent la chrétienté envahie par l'islam. Ce n'est pas pour rien que 5.5 et les autres papes ont voulu arrêter la marée de l'islam qui aurait déjà fait disparaître la chrétienté autrefois. Et puis, autre chose surprenante, c'est tous ces mouvements auxquels, il faut dire, nous ne comprenons pas toujours parfaitement des choses extraordinaires qui se passent derrière le rideau de fer et à travers maintenant le rideau de fer. Nous ne devons pas oublier à l'occasion de tous ces événements ni, je dirais, les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX, par le pape Pie IX. Ils ont fait allusion à un gouvernement mondial et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques. Ils ont fait des allusions claires. Il y a de ça plus d'un siècle publié par Pie IX par l'intermédiaire de M. Chrétino-Joli. Et puis, nous ne devons pas oublier non plus les prophéties de la Très Sainte Vierge. La Très Sainte Vierge nous avertit s'il n'y a pas de conversion de la Russie. Si le monde ne se convertit pas et ne prie pas et ne fait pas pénitence, le communisme envahira le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous savons très bien que le but des sectes secrètes, c'est un gouvernement mondial avec des idéaux maçonniques, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté comprises dans un sens anti-chrétien contre notre Seigneur. Que ces idéaux seraient défendus par ce gouvernement mondial, une espèce de socialisme à l'usage de tous les pays et ensuite un congrès des religions, ce congrès des religions comprenant toutes les religions, y compris la religion catholique, qui serait au service du gouvernement mondial, comme les orthodoxes russes sont au service du gouvernement des soviets. Il y aurait deux congrès, le congrès politique, universel qui dirigerait le monde et ce congrès des religions qui viendrait au secours de ce gouvernement mondial, qui serait évidemment à la solde de ce gouvernement. Nous risquons d'arriver à ces choses-là. Nous devons nous y préparer. Alors devant cela, que faire ? Eh bien, ceux qui résistent à cette destruction du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à cela qu'ils veulent arriver, à ruiner définitivement et totalement, c'est ce que disait Léon XIII dans son encyclique sur les francs-maçons, ils veulent détruire de fond en comble les institutions chrétiennes. Voilà leur but. Eh bien, ils y arrivent. Ils y arrivent. Alors nous, nous devons les reconstruire. Devant cette destruction, nous devons nous lever et c'est ce que vous faites et je vous en félicite. Je ne vous en féliciterai jamais assez. Je suis sûr que je suis l'interprète de Dieu, de notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge pour vous dire continuez, continuez à faire ce que vous faites. partout s'élèvent des écoles, des prierées, des paroisses, se multiplient dans tous nos pays, partout. Les églises se sont acquises pour la tradition. Il faut reconstruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde qui disparaît, le monde chrétien qui disparaît. Vous diriez, c'est la lutte, mon Seigneur, c'est la lutte de David contre Goliath. Eh oui, je sais bien, c'est la lutte de David contre Goliath, mais David a eu la victoire sur Goliath. Et comment a-t-il eu la victoire sur Goliath ? Par un petit caillou limpide qu'il est allé chercher dans le torrent. Quel est ce caillou que nous avons, nous, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ ? Oui. Nous dirons comme nos ancêtres vendéens qui ont versé leur sang pour leur foi, n'est-ce pas ? Nous n'avons d'autre honneur que l'honneur de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils ont chanté en allant à la mort pour défendre leur Dieu. Eh bien, nous aussi chantons cela avec courage, avec cœur. Oui, nous n'avons qu'un amour c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons aucune peur, c'est de l'offenser. Et nous demandrons à la Très Sainte Vierge de nous aider dans ce combat. Et pour cela, dans quelques instants, après la Sainte Messe, nous nous réunirons, évêques ici présents, les saints que nous sommes, pour redire la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, persuader que la Très Sainte Vierge, notre Bonne Mère, qui elle est toujours à la pointe du combat, c'est elle qui nous encourage, c'est elle qui vient sur la terre pour nous demander de lutter, de ne pas avoir peur, que Jésus est avec nous, qu'elle est avec nous. Alors, nous nous demanderons en nous consacrant nos familles, nos personnes, nos cités, nos pays, et nos patries au cœur immaculé de Marie. Nous sommes persuadés qu'elle viendra à notre secours et fera en sorte que nous la rejoindrons un jour dans la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501